Maintenant, on a maintenant 94 cas de personnes qui sont infectées au coronavirus. Donc, c'est une augmentation de 31 par rapport à la journée précédente. Parmi ces personnes, il y en a 6 qui sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Malheureusement, on a un premier décès au Québec. C'est une personne âgée qui vit dans l'Anadière. Je veux évidemment transmettre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de cette personne. Je veux aussi vous dire que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui est décédée. On a actuellement 3 600 personnes qui sont sous investigation, 5 200 qui ont eu un résultat négatif. Maintenant, on va augmenter aujourd'hui notre capacité à 3 000 tests par jour. Et d'ici vendredi, on va augmenter à 5 000 tests par jour. On a assez d'équipements, incluant les écouvillons et toute la capacité d'analyse des laboratoires pour augmenter donc ce nombre de tests. Je veux vous dire aussi, je sais qu'il y a eu des délais d'attente qui étaient un peu longs au 8-1-1. Aujourd'hui, on passe de 400 à 450 infirmières qui répondent au 8-1-1. Et on va en ajouter 150 infirmières de plus demain pour répondre au 8-1-1. Mais je veux demander aux Québécois, là, d'être bien clairs, de commencer par appeler au 1-8-7-7-644-4545. Et les cas qui nécessitent de parler avec une infirmière pour un test vont être transférés du 1-8-7-7 au 8-1. Donc, c'est important, là, que tout le monde appelle le 1-8-7-7. Je comprends qu'une fois qu'il y a un transfert au 8-1-1, il y a eu, puis il y a encore des délais qui peuvent être longs. Mais comme je vous dis, on passe de 400 à 450 infirmières juste pour répondre au 8-1-1. Puis demain, on en ajoute 150. Il faut prendre quelques jours pour former ces personnes-là. Bon. Évidemment, il faut regarder les choses en face. C'est certain que le nombre de personnes infectées augmente. Il faut être prudent quand on regarde la progression parce qu'éternel qu'on fait plus de tests, c'est normal qu'il y ait plus de personnes infectées. Mais je peux vous dire, là, que les mesures qu'on a mises en place au cours des derniers jours, ça fonctionne. Ça ralentit la progression du virus. Donc, il ne faut pas baisser la garde. On va au cours des prochains jours regarder s'il faut ajouter à ces mesures. Mais bon, je veux peut-être revenir sur les rassemblements. Pas de rassemblements. Incluant tous les lieux de culte. C'est important de le préciser. Puis, bon, je veux aussi dire aux personnes qui nous écoutent, je comprends qu'il y en a qui peuvent être inquiètes, angoissées. C'est normal d'avoir de l'anxiété. Mais je pense, entre autres, aux personnes âgées qui sont seules à la maison. Il n'y a aucun risque de contracter le virus si vous êtes seul à la maison, si vous ne rencontrez pas d'autres personnes. Donc, je veux juste le répéter. Je veux dire aussi à tous les Québécois que notre réseau de la santé est prêt. On a actuellement six personnes qui sont hospitalisées. Mais on a, en retardant certaines chirurgies, on a actuellement 2300 lits qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on est capable de passer de six à 2300. Donc, il y a toute une marge, là, avant de penser que le système de santé soit congestionné. Puis, on peut augmenter. Daniel le disait hier. On pourrait délester jusqu'à 6000 lits pour accueillir les personnes qui auraient éventuellement le coronavirus. Donc, je veux vous dire, on a la capacité en lit. On a toute la capacité aussi en équipement pour les prochains jours, les prochaines semaines. Puis, je peux vous dire, là, je parle à beaucoup de gens du réseau de la santé. Le personnel soignant est plus mobilisé que jamais et prêt si la situation s'accélère dans les prochains jours. Le réseau de la santé est très prêt. Puis, encore une fois, merci à nos anges gardiens, là, mais ils sont là. Si jamais la situation s'accélère davantage au cours des prochains jours, le réseau puis le personnel, nos anges gardiens sont prêts. Bon, je comprends qu'il y a certaines inquiétudes chez les travailleurs qui continuent de travailler. Par contre, c'est important que la société continue de fonctionner, qu'on continue à produire les biens, les services, surtout ceux qui sont plus essentiels. Donc, on a des bonnes discussions avec le docteur Arruda à cet effet-là. Ça peut que les consignes ajoutent des fermetures au cours des prochains jours, mais pour l'instant, on a besoin de vous autres. Donc, je veux lancer aujourd'hui un message à tous les travailleurs, travailleuses. Faites attention à vous. Restez toujours à un ou deux mètres des autres personnes, de vos collègues de travail. Bon, maintenant, j'ai vu tantôt les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Je suis content de voir ces mesures. C'est une bonne nouvelle. On va aider les individus. Le gouvernement fédéral va aider les entreprises. Et le gouvernement fédéral a réussi à avoir une entente avec le gouvernement américain pour que les personnes ne circulent plus à la frontière. Ça inclut évidemment les touristes. Tout en ménageant les biens. Il faut que les biens continuent de circuler. Puis le gouvernement américain est d'accord avec ça. N'oublions pas qu'on est encore en hiver. Donc, beaucoup de fruits et légumes qui viennent des États-Unis. Beaucoup de médicaments qui viennent des États-Unis. Donc, ça, c'est sous contrôle. Mais il n'y aura plus de touristes américains qui vont entrer au Québec. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu une rencontre ce matin avec Chrystia Freeland et les premiers ministres de toutes les provinces. Donc, on a eu l'occasion de partager des mesures, des situations. On a continué à discuter d'économie. Je pense qu'il y a un bon travail qui se fait par toutes les provinces, puis le gouvernement fédéral. Je veux bien sûr remercier hier tous ceux qui ont répondu à mon appel. Donc, les artistes, les sportifs, j'oserais dire même les humoristes, même ceux qui se sont moqués de moi. Ça fait du bien de rire, je peux vous dire ça. Et puis, continuer les messages. Il faut continuer à rejoindre le plus possible tous les Québécois, incluant les jeunes. Puis, de dire d'être prudent, puis de ne pas faire de rassemblement. Donc, je veux sincèrement vous remercier. J'ai été impressionné par la solidarité, là. Puis, j'étais chez moi hier soir, là, très content de voir ça sur les médias sociaux. Donc, un énorme merci. Donc, je termine en vous disant, chaque geste compte pour ralentir la propagation du virus. Chaque geste peut sauver des vies. Donc, soyons prudents. Il faut en faire plus que moins. La bataille va être dure, la bataille va être longue. Elle fait juste commencer. Mais je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de la gagner, cette bataille. Merci. Merci.